Vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il paraît que les bruits d'aspirateur et de petites cuillères vous donnent envie de composer. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, donc ça veut dire qu'une tasse à café et vous faites une chantonne. C'est-à-dire que si le bruit de la cuillère, quand elle tombe, par exemple, ça fait... Et puis ça vient tout de suite et les mélodies viennent. D'accord, d'accord. C'est pas mal, ça. Et là, tu peux en faire une ? Avec le bruit de la cuillère, ça fait des mélodies. Ben, n'importe quoi qui peut tomber. Ou un type qui rigole d'une manière différente, ça inspire une mélodie. Ah oui ? Je suis pas très normal. Il paraît que votre meilleur ami est croque-mort. Alors... Non, c'est normal, les gens ne... C'est normal, elle l'articule pas. Mon meilleur ami est croque-mort. Cécile, votre meilleur ami est croque-mort. Ah oui, j'avais entendu grand mort. Croque-mort, oui, oui, c'est vrai. C'est un type très marrant. Ah oui ? Ah oui, ça a l'air. Merveilleux, oui. Vous êtes toujours aussi classe que ça, Henri ? Toujours, mon cher. Alors, Henri, riton. Riton. Puisque c'est la première fois dans cette émission, je vais te poser des questions. Tu vas me dire, est-ce que tu es plutôt Paris ou province ? Paris. Est-ce que tu es plutôt maire ou montagne ? Maire. Croyant ou athée ? Croité. Rancunier. D'accord. Rancunier ou pardonne facilement ? Ah non, rancunier, terrible. Ah bon, ah... Si on me fait une vacherie, c'est fini à vie. Ah oui ? Ah bon, c'est terrible. Grande gueule ou discret ? Discret. Ah bon ? Timide. Ah bon ? Fidèle ou infidèle ? Infidèle. Infidèle, pardon, excuse-moi. Alors, c'est important. Alors, c'est important. Alors, attendez. Fidèle ou infidèle ? Fidèle. Ah bon ! Foot ou boule ? Boule. Tireur ou pointeur ? La pétanque. Les deux. Les deux. Il paraît que tu es plutôt blague de cul. Oui, j'ai une riborbelle de blague énorme. Une pour moi, une. Une petite, vite fait. J'ai en fait une petite discrète. Bon, d'accord. Tu connais l'histoire du mec qui va chez le docteur et qui dit bonjour docteur. Justement, c'est pour ça que je viens vous voir. Ça fait une semaine que je n'arrête pas de... Et on m'a dit que vous, vous aviez des trucs terribles pour ça. Seulement, j'ai un avantage. Ça ne sent pas. Alors, le docteur, il dit, ça ne sent pas. Alors, je vais vous faire une ordonnance pour votre nez. Elle est jolie. Elle est jolie. Douce, douce. Ça faisait quoi d'un seul coup en 2000 de voir toutes ces récompenses qui tombaient, de voir toutes ces ventes énormes ? J'ai l'habitude. Pour ça. Le principal, c'est de gérer. Non, mais ensuite, il y a eu une tournée mondiale. Oui, je fais une tournée mondiale. Tu allais partout ? J'ai même jusqu'à Tahiti, là-bas. C'est pas désagréable. C'est un peu long. Ah, mais c'est chouette. On est restés 15 jours. On a travaillé deux jours. Alors, imagine-toi si on s'est régalé. Ah oui, c'est dur, hein, Franck ? N'est-ce pas ? Ça te rappelle quelque chose ? Là, oui. T'y a été ? T'y a été ? Oui, oui. Pareil. Je suis restés 15 jours. Je travaille une journée. Il y a ce qu'il faut, ouais. C'est beau. Il y a ce qu'il faut en quoi ? C'est-à-dire ? Ah, je parle à Franck. Ah bon, ouais. Il y a des requins et des raies. On se croirait dans le show business. Mais il y a ce qu'il faut, ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Il voulait dire, il y a ce qu'il faut en... Ah, on discute... On discute... On discute entre hommes, Cécile, alors ? Ah ! Quoi, alors ? Il y a ce qu'il faut, donc... C'est très comprendre. Le super pied. Non, c'est pas... On va battre les cabanes qui sont au bambou, là-bas. Ecoutez, je viens d'avoir envie d'aller à Tahiti. Nous arrivons dans quelques semaines. Nous viendrons vous voir très bientôt. Bon, combien de fois tu t'es marié ? Quatre fois. Quatre fois ? Ouais, ouais. Bah, dis donc ! Je te raconte mon premier mariage. Mais oui ! Parle-nous du premier mariage, Henri. Eh ben, ça s'est passé à... J'étais à Biarritz. Je travaillais à Biarritz. Et puis, j'étais en train de marcher avec un copain. Et puis, on voit une fille, alors, merveilleuse. Belle, belle, mais belle. Mais vraiment belle. Ouais, belle. Elle avait tout ce qu'il fallait, quoi. Et je lui dis à mon copain, en parlant, j'ai dit, tu vois, une fille comme ça, tu vois, comme elle est belle. Si elle dit oui, moi, je l'épouse. Et lui, il me dit chiche. Et moi, il faut pas, je suis joueur. Alors qu'est-ce que je fais ? Je fonce, je lui fais la courge, je la fais marrer. Et trois mois après, je me suis marié avec... Ah, quand même. Ah oui, c'était à Paris, alors, presque. Et ça a duré combien de temps ? Sept ans de malheur. Ah oui. C'est un craco, oui. Je suis pour rien, moi. Mais alors, cette petite légende d'homme à femme, alors, de dragueur, c'est une légende ou c'est un peu vrai ? C'est avant que je me marie, les premières fois. Non, non, je suis sérieux. Je suis sérieux. On peut, en ceci dire, regarder. Regarder n'est pas ça. Regarder, oui. Maintenant, c'est dans le domaine du rêve. T'es né à Cayenne, en Guyane. Oui. Rue de la Liberté. Oui. C'est joli, à Cayenne, en Guyane, être rue de la Liberté. Eh oui, ça, c'est marrant. Surtout, ça faisait contraste. Ça fait contraste. Oui, à l'époque du bagne, oui. T'arrives à Paris vers sept ans ? Sept ans, oui, oui. C'était l'été, alors j'ai pu me régaler. Bon. T'arrives à la musique très tôt, vers 11 ans ? 12 ans, oui. C'était quoi, le Déclic ? Déclic, c'est un cousin à moi qui faisait ses études de pharmacie. Et puis, il est venu un jour, il m'a dit, tiens, écoute ça. C'était deux disques. Alors, il y en a un de Armstrong et l'autre de Duke Ellington. Ouais. Alors, quand j'ai écouté ça, je suis tombé amoureux de la musique de jazz. J'ai embêté mon père pour qu'il me... Lui, il voulait que je fasse docteur ou avocat. Si j'avais été docteur, tous mes clients seraient morts. Et si j'étais avocat, tout le monde s'aurait été en prison. Ah ! Alors, que chanteur ? Alors, chanteur, là, il m'a payé... Enfin, il a fini par me payer une guitare, et je me suis mis à relever les accords que j'entendais de Duke Ellington. Ouais. Et comme Duke Ellington était en avance sur mon époque, sur tout le monde, je suis devenu un fabuleux guitariste. Bravo, Henry ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez ! Nestor Henry Salvador ! Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Oui, c'est bien. Vous avez entendu la voix ? Non, c'était pas Joystar. Non, 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 non. Voici Mireille Mathieu ! Je peux vous poser une question toute bête. Est-ce que vous cultivez encore votre voix ? La voix est un muscle, et ce muscle, il faut le travailler, mais avec un bon professeur. J'ai la chance de travailler avec une dame qui est plus qu'un professeur. C'est avec elle que je travaille ma voix, et c'est vraiment un plaisir. Au contraire, il faut travailler sa voix, c'est le contraire. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'elle vient de dire ? Je sais pas mais c'est quelque chose de merveilleux à entendre, c'est quelque chose de fabuleux, vous avez un talent... Ah les chansons de nos régions ! On me dit qu'à Nantes on vous a reçu 5 sur 5 ! Alors attendez, si j'en regarde dans votre vie, vous êtes allé, bon entre autres, Chine, Russie, Brésil, Japon, Etats-Unis, Europe, vous êtes allé voir Elisabeth II, Ronald Reagan, Jean-Paul II... Oui ! Il y a des gens qui vous ont impressionné dans tous ceux que vous avez rencontrés ou pas ? Le plus c'est le pape Jean-Paul II, oui. En plus je suis très croyante mais je crois que le Saint-Père, c'était une audience privée avec ma maman, ma sœur, ma petite et moi-même, est un personnage qui avait un tel charisme, un tel pouvoir. Dans ses yeux il avait à la fois des yeux très malicieux, une espèce de force incroyable. Je vais vous poser des questions très rapides, vous allez me dire si vous le feriez ou pas. Mireille, est-ce que vous chanteriez pour les Restos du Chœur ? J'ai déjà chanté pour les Restos du Chœur. D'accord. Est-ce que vous chanteriez pour fêter le titre de champion du monde de Fernando Alonso ? Pour Michael Schumacher. Ah oui, vous chantez que pour Schumacher. Oui, on s'est rencontrés la première fois au stand de Ferrari et j'ai rencontré un monsieur extrêmement poli et très respectueux. Kowe, vraiment très timide. Je l'applaudis parce que j'étais très touchée. Ah bon ? Vraiment, bravo monsieur. J'étais timide ? Oui et j'ai bien aimé cette timidité. Pour ne rien vous cacher, je ne m'attendais pas à vous raconter là du tout. C'est vrai, c'était au circuit de Neuvers Manico. Oui, j'y vais chaque année. Il y avait Jean-Todd, il y avait Gaëlle Schumacher, il y avait Luc Besson. Michael, oui. Voilà, et je regarde dans un coin du car. C'est marrant, tu dirais Muriel Bocchio ? On est tous fans de ma maman, tout y est ma maman, mes sœurs, on est tous fans de Michael. Mais je ne m'attendais pas à vous rencontrer là, ça pouvait paraître étonnant. Vous n'avez toujours pas passé votre permis, Mireille ? Je ne sais pas conduire. Ah bon. Je vais vous dire pourquoi je ne sais pas conduire, parce que je dis Leslie qui ont fait ma droite et ma gauche, je ne pourrais pas conduire. Est-ce que vous chanteriez pour le mariage de la fille d'un émir ? On me l'a proposé, mais je ne pouvais pas. Est-ce que vous chanteriez pour une pub, pour des petites pilules bleues qui rendent la forme aux hommes de plus de 50-60 ans ? Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas, pourquoi pas. Est-ce que vous chanteriez pour la fête de l'Huma ? Moi je chante pour tout le monde, si vous voulez. La fête de l'Huma, vous feriez ? J'ai déjà chanté pour la fête de l'Huma. Le Noël de l'Elysée. J'ai déjà chanté à l'Elysée. La fête de la choucroute en Alsace. J'ai déjà chanté, oui, à l'Alsace. Le salon de l'érotisme avec Evangélie. Ah, pourquoi pas, moi je ne sais pas. Je ne sais pas, je chante, moi, j'aime chanter. Vérifiez quand même. Maison Blanche pour George Bush. Je chante, pour George Bush. Des fois, vous me faites attendu. Oui, oui, je suis contre la guerre. D'accord. Il y en a un pour qui ça s'est mal passé, au contraire ? Je crois qu'il y a eu 22 heures de garde à vue pour l'un de l'autre. Oui, Willy, pour une crotte de nez collée sur un policier, il a passé 17 heures en garde à vue. Oh, bah oui, mais d'un autre côté, mettre une crotte de nez sur un policier, ce n'est pas réglementé, ça ne se fait pas. Attends, mais c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada